L'écologie. Vous en avez très certainement entendu parler des dizaines et des dizaines de fois, surtout ces dernières années. L'écologie. 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 Euh... Écologie. How dare you ! Comme eux, vous dites que c'est un ensemble de notions allant de la sauvegarde de la planète d'un côté, ou encore le fait de manger local, bref, tous les comportements un peu éco-responsables, genre trier ses déchets. Ça doit évoquer quelque chose d'assez politique, une idéologie qui pourrait être prise par tel ou tel parti et qu'il faudrait venir défendre, un peu comme on défend l'égalité ou encore on défend la justice par exemple. Mais pour nous, c'est pas du tout ça. Enfin, si, ça l'est. Dans l'usage, je comprends qu'on va en faire. Mais c'est avant tout une science. Et pas n'importe laquelle. C'est la science qui étudie les organismes vivants d'un côté, dans leur relation avec l'environnement, que ce dernier soit vivant ou non. Plus simplement, l'écologie est une sous-branche de la biologie. Comme son nom l'indique, cette dernière est la science du vivant, ce qui englobe autant la chimie organique que les écosystèmes, avec des échelles d'études qui sont très différentes. L'écologie, c'est donc tout simplement la sous-catégorie qui se focalise sur les échelles supérieures, que vont être les populations, les espèces, les communautés et bien sûr les écosystèmes. D'ailleurs, la plupart des étudiants de notre master proviennent d'une licence de biologie ou d'un cursus similaire. Et c'est bel et bien une science formelle, comme peuvent l'être les mathématiques, la physique ou l'herpétologie par exemple. Malheureusement, c'est une science qui est beaucoup moins connue du grand public et qui est souvent confondue avec d'autres. Et c'est pourquoi nous allons vous la présenter. Et nous, dans tout ça, qui on est ? On est des membres de l'association GOBI, une association du master biodiversité, écologie et évolution, ou BE, de Sorbonne Université, qui est une université parisienne. Et on s'est dit, mince, à chaque fois qu'on doit expliquer à nos parents ou à nos potes ce qu'on étudie, on s'en met les pinceaux et ils comprennent pas du tout ce qu'on fait. Et c'est vrai, on a tendance à dire qu'on fait de la biologie pour couper court à de longues explications sur le fait que non, on travaille pas sur les circuits courts ou sur les énergies renouvelables. Et du coup, de là est venue l'idée de faire cette petite série de vidéos pour expliquer correctement ce qu'est l'écologie scientifique au grand public. Enfin, du moins, on va essayer de le faire au mieux. Et d'ailleurs, on représente les étudiants d'un master, mais il existe plein d'autres masters BE en France, par exemple à Lille, à Brest, à Marseille et sûrement dans plein d'autres villes encore. Et si vous êtes au lycée ou en licence et que vous êtes intéressé par cette science, dès maintenant ou à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous renseigner ou à nous poser des questions, soit en commentaire, soit sur nos réseaux qu'on mettra en description de la vidéo. Mais alors du coup, de quoi est-ce qu'on va parler ? Tout d'abord, on va essayer de remettre cette science dans son contexte et vous faire un petit historique en essayant de faire quelque chose le moins chiant possible, on l'espère. En gros, on va faire de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer ce que nous, pendant nos années de master, on a appris, de sorte à le rendre assez simple pour que tout le monde, que ce soit des collégiens, des lycéens, des gens en licence et même jusqu'à vos grands-parents, puissent comprendre. Et bien sûr, on tient à remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans ce projet. Donc tout d'abord, il y a l'initiative Biodiversité, Écologie, Évolution et Société, qui est un regroupement de chercheurs de l'Alliance Sorbonne Université, et dont l'une des missions principales est justement de promouvoir ces sciences. Et bien sûr, tous ceux qui nous ont soutenus en participant à notre campagne de dons. Donc merci beaucoup à tous les donateurs. Le plan, il est très simple. D'abord, on va vous parler d'évolution. Ensuite, on abordera la question des grandes interactions qui structurent nos écosystèmes et notamment de la question de la modélisation en écologie. Après, on parlera d'écologie fonctionnelle et on terminera sur la conservation de la biodiversité et l'écologie de la restauration. Mais d'abord, un peu d'histoire. On l'a dit, l'écologie, c'est l'étude des organismes vivants en interaction avec leur environnement. Mais ça, c'est la définition actuelle. Et encore, c'est une définition possible issue du mini-manuel de l'écologie. Mais qu'en était-il dans le passé ? Officiellement, le terme écologie n'est inventé qu'en 1866 par un biologiste allemand du nom de Ernst Eichel. Mais ça faisait déjà un moment que cette science existait. En réalité, l'homme cherche à comprendre la nature depuis des siècles, voire des millénaires, parce que la nature est bien faite, comme on dit, mais qu'il y a bien une raison à cela et qu'au-delà des réponses apportées par la religion, il y a bien un mec ou deux qu'on finit par se poser des questions et même par y trouver des réponses. D'après la définition de Eichel de 1866, l'écologie est la science des relations des organismes avec le monde environnant, c'est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions d'existence. De là, on peut facilement entendre que tout biologiste, naturaliste ou encore botaniste qui s'est intéressé au développement d'un organisme dans un environnement donné peut être considéré comme écologue. Oui, un écologue, c'est le nom donné aux scientifiques qui font de l'écologie, comme les physiciens pour la physique. À ne pas confondre avec les écologistes qui, eux, sont les militants de l'écologie politique. On peut citer par exemple Ménestor, qui vivait 5 siècles avant Jésus-Christ et qui est considéré comme un des premiers botanistes. Néanmoins, beaucoup s'accordent à dire que c'est un mec vaguement connu sous le nom d'Aristote qui serait un des premiers écologues de l'histoire. Grand philosophe grec, c'était aussi un grand naturaliste, connu pour ses ouvrages L'histoire des animaux ou encore Partie des animaux, dans lequel il présente une des plus anciennes classifications des animaux connues à ce jour. Dans Partie des animaux, il évoque porter un intérêt particulier au monde vivant qui l'entoure, qu'il qualifie parfois de répugnant et ignoble, et qui l'oppose à des sciences comme l'astronomie ou les mathématiques qui sont pourtant des sciences très en vogue à l'époque. En tout cas, une chose est sûre, c'est l'un des premiers à mettre en avant cette science qu'est l'écologie. Dans l'Antiquité, il y a aussi eu... Bon, on va peut-être avancer un peu parce que sinon on n'est pas rendu. Et puis, les gars à l'époque, ils étaient quand même assez loin de la réalité. Bah oui, c'est vrai, Aristote et compagnie, c'était en grande partie des fixistes et des créationnistes. C'est-à-dire qu'ils pensaient que la nature et les organismes qui la composent sont le fruit d'une création divine, et en plus de ça, qu'ils sont fixes et qu'ils ne peuvent pas évoluer. Alors bien sûr, ces premiers scientifiques ou grands penseurs ont pu acquérir les premières connaissances en biologie et en écologie, et ils nous permettent aujourd'hui de constater que l'intérêt que la nature suscite chez l'homme date pas du tout d'hier, et ça c'est tout à leur honneur. Mais en tout cas, je pense qu'on peut faire quand même une petite avance rapide d'environ 2000 ans pour en apprendre un peu plus sur l'écologie. Ok, alors là on arrive directement au XVIIIe siècle avec l'un des naturalistes les plus connus de l'histoire, Carl von Linné, qui est notamment connu pour sa classification naturelle, ou Sistema Naturae. Alors là vous allez me dire, jusque-là l'écologie ça se résume à classer des êtres vivants ? C'est nul ! Bah déjà, il faut savoir que même si ça paraît un peu nul et trivial comme ça, ça reste un travail remarquable pour l'époque. Et figurez-vous que Linné, en plus d'avoir classé plus de 10 000 espèces, il a aussi inventé la nomenclature binomiale. Je connais pas ce mot-là. Alors la méthode binomiale, c'est tout simplement la méthode qui est encore utilisée aujourd'hui pour nommer de façon scientifique les espèces. Elle consiste à nommer une espèce par son nom de genre, et puis son nom d'espèce, sans majuscule à espèce, et puis le tout en italique, voilà. Ah, et puis c'est en latin aussi, parce que sinon c'est trop facile. L'avantage c'est que ces noms latins, ils peuvent être utilisés par les scientifiques du monde entier, et chaque espèce sur cette planète a bien un nom unique et commun entre tous les pays, et ça c'est grâce au petit Karl, donc plutôt cool quand même. Alors, ça donne des trucs un peu farfelus des fois, je vous l'accorde. Par exemple, Agra-Schwarzenegeri. Oui oui, cette espèce de coléoptère porte bien le nom du célèbre acteur Arnold Schwarzenegger, mais enfin bref, Linné, il valait quand même le détour. On peut aussi parler rapidement d'Alexander von Humboldt, un des premiers explorateurs scientifiques, et aussi un des premiers à étudier les organismes en relation avec leur environnement. Von Humboldt, c'est un peu le père de la bio-géographie. Puisqu'il a mis en évidence la zonation des végétaux, et leur distribution en fonction du climat, et non plus comme étant la résultante d'une force divine. Et c'est donc le premier à décrire les plantes comme des organismes adaptés à leur environnement. Bien, maintenant qu'on vous a dit tout ça, je vais pouvoir vous parler de Charles... Ouais, attends, minute papillon, il y a encore un mec à présenter avant. C'est Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, chevalier de la marque. Rien que ça. Pourquoi je vais vous parler de lui ? Parce que c'est l'un des premiers à avoir développé une théorie solide pour expliquer l'évolution des espèces, et qui s'oppose aux idées créationnistes et fixistes, pourtant largement admises à l'époque. Grosso modo, selon lui, un organe utile aura tendance à se développer, tandis qu'un organe inutile aura tendance à s'atrophier. On peut citer son exemple le plus célèbre, celui de la girafe. Selon la marque, c'est parce qu'il y aura eu de moins en moins de petits arbres dans la savane, que le cou des girafes serait allongé au cours même de leur vie. Ce serait donc l'utilisation soutenue de leur cou pour atteindre les feuilles plus hautes, qui aurait entraîné son allongement. Cette transformation serait ainsi transmise à la descendance, induisant un allongement progressif du cou, de génération en génération. Je pense que cette théorie valait la peine d'être expliquée pour montrer que de nombreux scientifiques ont essayé de comprendre le fonctionnement de la nature, même si elle a été complètement démontée quelques décennies plus tard par Charles Darwin et Alfred Wallace. Ah, je peux enfin vous parler de Charles Darwin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Charles Darwin est un explorateur anglais du 19e siècle, qui a passé une grande partie de sa vie à faire plein de voyages à travers le monde, dans le but notamment d'observer la nature, l'homme et surtout plein d'autres espèces qu'il n'avait jusqu'alors pas connues. Après avoir accumulé plein de savoirs, il rentre chez lui. Et une fois de retour à Londres, il se met à rédiger sa théorie sur l'évolution des espèces. Bien entendu, il utilise tout ce qu'il a pu observer. Mais pas que. Il utilise notamment des théories préexistantes, comme celle de Humboldt et de Linné, dont on a déjà parlé. Car effectivement, à cette époque, énormément de savants se mettent à réfléchir sur comment la vie s'organise. Mais il utilise aussi des théories d'économistes, comme celle de Thomas Malthus. Il publie donc sa théorie, la théorie darwinienne de l'évolution, dans un livre qui s'intitule « L'origine des espèces ». Par chance, il le fait juste avant Wallace, qui était arrivé aux mêmes conclusions. Ils en avaient même échangé ensemble. Mais quand Wallace a commencé à publier ses idées, Darwin s'est dépêché de rédiger son livre et a fini par le sortir. Ce dernier a fait mouche et l'histoire aura retenu Darwin, pour le plus grand malheur de Wallace. Alors, pour tous ceux qui voudraient étudier dans ce domaine, ce livre est un peu une référence culturelle. Mais pour les autres, globalement, l'idée de Darwin peut se résumer ainsi. Les êtres vivants évoluent, pas à pas, par de petites modifications successives qui leur permettent de s'adapter à l'environnement dans lequel ils vivent. Mais surtout, ces caractéristiques, qui sont plus ou moins avantageuses, sont le fruit de modifications spontanées et accidentelles qui apparaissent dans la génération suivante. Et ça, c'est super important et c'est trop souvent oublié malheureusement. Pourtant, c'est une des différences majeures entre les théories de Darwin et de Lamarck, qu'on a vu un petit peu plus tôt. Mais les théories de Darwin, c'est celles qui se rapprochent le plus de ce que l'avenir de la science finira par découvrir et par approuver. C'est ce qu'on appelle le néo-darwinisme, ou plus exactement, la théorie synthétique de l'évolution. C'est une théorie du milieu du XXe siècle qui étude une grosse synthèse entre les idées de Darwin, un peu plus anciennes, et des découvertes scientifiques récentes, comme la génétique ou encore la biologie cellulaire ou la biologie moléculaire. L'idée importante à retenir, c'est très simplement la découverte des mécanismes de l'hérédité, et aussi de l'apparition des caractéristiques nouvelles dans la descendance d'un individu. Bah oui, parce que Darwin, il avait théorisé tout ça, mais il n'avait aucune idée de comment ça pouvait fonctionner réellement. A la base, c'est Mendel, un botaniste, un botaniste, un botaniste... Ah, je suis un risque. Rix. Rix. Du XIXe siècle, contemporain à Darwin, qui formule les premières hypothèses concernant la transmission d'une caractéristique d'un parent à son enfant. On l'appelle d'ailleurs le père de la génétique. Par la suite, on finit par découvrir les gènes, les chromosomes, et même les molécules d'ADN. Et on finit par découvrir, dans les années 1940-1950, que les théories de Mendel et l'apparition de mutations d'une génération à une autre a bien quelque chose à voir avec toutes ces petites molécules. Et ça, c'est le jackpot pour les théories de Darwin. Bingo ! Est-ce qu'on s'amuse ! Et il y a plein d'expériences qui viennent prouver la transmission des caractéristiques d'un individu à un autre. Et puis bien sûr, par la suite, cette théorie, le néo-darwinisme, se fera étoffer de plein d'autres découvertes très récentes. Mais on vous parlera de l'évolution et de comment ça fonctionne dans la prochaine vidéo. Donc tous les savants qu'on vous a présentés jusqu'ici, ils font partie des figures les plus importantes de l'histoire de l'écologie. Mais bien évidemment, ce ne sont pas les seuls, il y en a plein d'autres. C'est une science qui trouve ses origines dans différentes disciplines, comme la biologie, la zoologie ou encore la géographie. Mais l'écologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, comme une science à part entière, elle est beaucoup plus récente puisqu'elle date du XXe siècle. Et oui, parce qu'à l'époque de Darwin et de l'origine des espèces, on ne parle pas encore d'écologie. Darwin, comme d'autres scientifiques avant lui d'ailleurs, utilisait encore l'expression « économie de la nature » pour parler de l'ensemble des interactions qui existent entre les espèces et qui structurent les écosystèmes. Et comme on l'a déjà dit, il faudra encore attendre quelques années, jusqu'en 1866, pour que le terme « écologie » soit inventé. Et si on devait citer une toute dernière figure importante de l'histoire de l'écologie, ce serait Eugène Warming, un botaniste danois. Pourquoi lui ? Et bien parce qu'il est quand même considéré comme le père de l'écologie moderne. Il faut dire que c'est le premier à avoir donné des cours d'écologie. Il a enseigné à l'université de Copenhague. Et c'est aussi le premier à avoir écrit un ouvrage d'écologie qui inclut le terme « écologie » dans son titre. C'était en 1895. Il a posé les bases de l'écologie végétale et au passage, il a également établi un vocabulaire qui est aujourd'hui incontournable en écologie et qui permet de décrire les différents types d'interactions qu'il peut y avoir dans la nature entre les espèces. Au final, il faut quand même attendre la fin du 19e siècle, voire plutôt le début du 20e, pour que l'écologie devienne une science à part entière. Aujourd'hui, elle est enseignée dans le monde entier et elle progresse chaque jour grâce aux recherches menées dans de très nombreux laboratoires partout dans le monde. En France, par exemple, on a beaucoup de laboratoires d'écologie qui sont rattachés aux universités, mais aussi beaucoup d'établissements publics de recherche comme le CNRS, l'INRAE ou encore l'IRD qui travaillent au moins en partie sur l'écologie. Et avec le temps, l'écologie s'est structurée en différentes sous-disciplines comme par exemple l'écologie fonctionnelle ou évolutive, l'écotoxicologie ou encore l'écologie de la conservation. Mais bien sûr, il en existe plein d'autres. Malheureusement, l'écologie scientifique, elle reste encore aujourd'hui assez méconnue du grand public parce qu'elle est souvent confondue avec l'écologie politique. Pourtant, l'écologie politique a une histoire beaucoup plus récente puisqu'elle ne s'est diffusée vraiment qu'à partir des années 1960-1970. Et l'écologie politique, ce n'est pas une science, c'est un ensemble de courants de pensée qui défendent la prise en compte des problématiques environnementales dans les décisions politiques. Alors bien sûr, aujourd'hui, avec tous les changements globaux auxquels on est confrontés qui sont causés par les activités humaines comme le réchauffement climatique ou l'effondrement de la biodiversité, l'écologie politique a toute son importance. Et l'écologie scientifique, elle, elle est de plus en plus amenée à communiquer avec les sciences humaines. Mais il ne faut pas oublier que l'écologie politique et l'écologie scientifique restent deux choses très différentes. Donc, morale de l'histoire, l'écologie, c'est avant tout une discipline scientifique qui a une histoire très ancienne et qui s'est développée bien avant l'arrivée de l'écologie politique. Et si vous voulez en savoir plus sur cette science, on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada